Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui dans cette table pour une nouvelle eau d'informations, notamment du côté du Burkina Faso, nous avons des Français qui se font de nouveau humiliés par le gouvernement de la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, deux journalistes ont quitté Ouagadougou ce samedi soir après avoir reçu une notification des services de la civilité nationale. Les raisons de l'expulsion n'ont pas été clairement révélées, mais elles avaient été entendues la veille vendredi par les services de la sûreté nationale. Le vendredi 30 mars, Agnès Fèvre, correspondante du quotidien Libération, et Sophie Douce du journal Le Monde sont convoquées à la sûreté nationale. Elles s'y rendent dans l'après-midi. Après plusieurs heures d'interrogatoire, chacune rejoint son lieu de résidence. Les agents nous ont posé des questions sur notre travail, nos sources, nos comptes à Bukinabé, et sur l'article concernant l'analyse d'une vidéo publiée dans le journal Libération explique que, Agnès Fèvre, dans la soirée, cette dernière reçoit un appel d'un officier de police. Celui-ci vient à son domicile et l'informe qu'elle a désormais 24 heures pour quitter le territoire Bukinabé, sans donner de raison pour justifier cette expulsion. Quant à Sophie Douce du journal Le Monde, c'est samedi matin qu'elle a été informée qu'elle devait, elle aussi, quitter le territoire Bukinabé. Un rappel, le journal Libération avait récemment publié un article dans lequel étaient dénoncés les exactions contre les enfants dans un camp militaire du côté de Uruguay. Une publication que les autorités Bukinabé ont qualifié de sans fondement avant de désapprouver l'enquête. Eh bien les amis, tel est en quelque sorte le jeu ou alors la guerre médiatique qui se livre depuis quelques temps entre le Burkina Faso et la France. C'est une guerre qui a été également observée du côté du Mali, toujours contre la même puissance occidentale, qui est bel et bien la France. A titre de rappel, il y a de cela quelques jours seulement, le Burkina Faso a suspendu France 24 et refi de son territoire à cause d'avoir publié une vidéo où ceux-ci montraient une interview du chef d'un grand groupe terroriste qui théorise le Mali depuis plusieurs années. Eh bien les amis, tel est bel et bien la guerre qui aujourd'hui se vit entre le Burkina Faso et le Mali ainsi qu'avec la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Partagez la vidéo aux amis si vous l'avez notamment trouvé intéressant, abonnez-vous à la chaîne Ce n'est pas encore faite. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye. Sous-titrage ST' 501